bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter mon look kg 121 et en même temps comme chez moi en ce moment je répare le vélo d'un pote un look kg 171 je vais aussi vous le présenter alors c'est un vélo qui date de 1998 qui est un vélo en carbone donc c'est le début du carbone c'est un trois tubes carbone donc il y a les trois tubes qui viennent former le cadre qui sont en carbone et qui sont reliés par des raccords en aluminium en fait donc c'était mon deuxième vélo de route après le veneto que je m'étais acheté donc c'est le deuxième mon premier vélo en carbone d'ailleurs mon seul vélo en carbone en fait et donc c'est un vélo qui date de 98 mais dont tous les périphériques ont été changés donc qui est complètement modernisé donc les roues sont beaucoup plus récentes le groupe est beaucoup plus moderne il ya juste la selle et la tige de selle qui sont à peu près celle de départ donc c'est un vélo que j'utilisais d'abord beaucoup pour la route et que j'ai ensuite utilisé pas mal pour le la vie de tous les jours pour aller en ville et c'est un vélo qui m'a suivi qui est super polyvalent et donc qui m'a permis de rouler de faire de la route à lausanne et en même temps de m'en servir pour aller à l'école et aussi qui m'a permis de l'utiliser pour pour me balader simplement et confortablement donc c'est un vélo qui est typé confort alors que le look 171 qu'on voit à côté le blanc lui est beaucoup plus typé compétition est beaucoup plus rigide donc comme je disais c'est un vélo qui était beaucoup modifié puisque le groupe a été complètement changé donc c'est un groupe shimano 105 qui doit dater des années 2010 quelque chose comme ça qui était assez neuf quand je l'ai acheté c'est le vélo je l'ai acheté sur le forum de pignon fixe donc je l'ai acheté alors que le groupe était quasiment neuf c'est moi qui l'ai beaucoup plus et comme on peut voir sur le pédalier il était tout tout beau tout propre pour ceux que c'est un tas c'est un 52 36 devant et j'ai une cassette 11 32 non 11 28 derrière donc c'est assez vraiment polyvalent ça permet d'aller vite et ça permet aussi de un peu ce pas se mettre trop dans le rouge dans les boss ça je suis léger donc les boss c'est un peu facile pour moi que pour d'autres donc là on voit bien les trois tubes carbone et les roues c'est moi qui les ai changé je l'ai acheté sans les roues donc je lui ai mis des mavic axiom qui était neuve donc là on voit les freins qui sont neufs on voit aussi les manettes de freins donc c'est deux fois 11 vitesses par contre comme vous pouvez le voir c'est deux manettes de freins différentes c'est pas les mêmes pas de la même série shimano 105 je m'en suis pas rendu compte au moment où je l'ai acheté mais en fait ça me pose aucun problème pas du tout de problème de confort de prise en main j'ai mis le problème j'ai changé tout le cintre la potence et tout parce que c'est une potence classique qui plongeait là j'ai remplacé par une potence E7 avec un plongeur ça m'a permis de mettre un guidon vachement large donc c'est un oversize compact et c'est hyper confortable parce que c'est un guidon très large donc qui est rigide donc on a vraiment une bonne prise en main du vélo et en même temps il est comme il est compact on a des positions assez proches qui permettent d'avoir des confortables pour moi donc là c'est la selle qui était d'origine du vélo et la tige de selle qui a peut-être été changé mais en tout cas pas par moi donc ça c'est la roue arrière qui était neuve quand je moi j'ai monté des roues neuves et là la roue arrière est foutue faut que je la change parce qu'il ya un scooter qui vient entrer dedans et donc elle est trop voilée pour être réparé mon vélociste ne peut rien faire j'ai mis des durano plus parce que comme le vélo j'utilise plus trop pour rouler j'ai pas trop besoin d'un rendement exceptionnel donc je me contente de ces pneus qu'ont surtout un énorme atout anti crevaison c'est un truc de fou j'ai fait avant je crevais toutes les j'ai crevé des mois et je crevais une fois par semaine et là j'ai parcouru depuis 3500 km à peu près donc c'est cool voilà c'est un vélo hyper polyvalent et donc on va passer sur le kg 121 donc ce qui est marrant c'est que c'est un vélo vraiment de la même époque que le mien le mien doit être 98 celui-là c'est entre 97 et 99 quoi je sais pas précisément c'est un vélo qui est beaucoup plus typé et gros de compétition déjà on voit avec le gros qui est avec un gros gros plateau de 53 devant et donc lui c'est un huit tubes carbone c'est ce que je suis en train de montrer là donc il ya plus de carbone donc il ya les quatre tubes du cadre moi j'ai trois tubes sur le cadre et là il y a les deux ici aussi lui ce qui est différent du mien c'est que c'est un vélo qui est complètement d'origine et ça j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de voir le vélo tel qu'il était au moment de sa sortie d'usine donc c'est avec un groupe shimano 600 tricolore deux fois huit avec un 53 39 devant donc vraiment typé la compétition c'est du gros braquet et derrière une cassette cassette pas du tout de montagne je sais plus combien c'est mais ça doit être ça doit être du 11 23 ou un truc comme ça ce vélo là il a été il a été accidenté donc on a j'ai dû changer quelques pièces donc c'était un vélo qui appartenait à un ancien coureur je ne saurais pas vous dire qui ce que c'est pas mon vélo mais ça s'est appartenu à un pro et donc il ya eu un petit accident tombant dans le peloton à 60 km heure donc j'ai dû changer une des manettes donc celle là qui a été changé d'ailleurs je crois que c'est l'autre qui a été changé c'est la manette des plateaux mais donc c'est à gauche la potence était fissurée j'ai fini par la casser c'est moi qui l'ai cassé en forçant sur la scène donc j'ai mis une jolie potence d'edda là on voit les périphériques qui n'ont pas été changé vraiment d'origine donc une superbe type de selle en carbone avec sa selle bien sûr ferrari pour aller plus vite et donc donc c'est le vélo d'un ami merci à lui de me faire confiance de me laisser le réparer moi j'aime bien travailler sur ce genre de vélo c'est vraiment un beau vélo si vous enfin pour tous les connaisseurs de look le kg 171 c'est un peu une légende quoi c'est vraiment un très beau vélo et il est plus connu en jaune là c'est en blanc mais en jaune il est super connu et donc voilà avec un cintre voyez c'est un cintre beaucoup plus grand que celui que j'ai mis sur le mien cintre ergo moi j'aime pas trop ce genre de cintre et donc voilà c'était intéressant je trouvais de vous montrer ces deux vélos qui ont dû sortir de l'usine pas vraiment à des moments différents et qui sont plus du tout pareil voilà voilà merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à la prochaine salut